bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc un blitz commenté niveau 2150 et on a fait un début scandinave et au lieu de reprendre avec la dame je vais faire je vais faire une reprise avec le cavalier en f6 et jouer une variante un petit peu particulière avec fou g4 alors ici on a plusieurs variantes on a dépoussé f3 on a aussi du fou b5 et sur le retour du fou ou enfin sortie du cavalier le four vient e2 et le cavalier en fait est assez mal placé ici la sortie du fou on va dire qu'elle n'est pas terrible c'est pas là c'est pas la meilleure c'est assez faible et la reprise du cavalier encore encore moins normalement ici les noirs ont déjà égalisé il faut se méfier mais c'est pas la variante qui pose le plus de problèmes aux noirs ici mais sur sortie du cavalier on a toujours du dame dame h5 et qui vient pas clouer le cavalier forcément parce que la dame est défendue mais favoriser un échange des dames et ici donc bon par contre un 2151 ça me paraît ça me paraît d'une bonne ouverture avec les noirs juste un petit peu les réglages si tout est ok bon donc là voilà l'attaque ici de la dame on revient et comme je vous disais on revient sur la diagonale h5 d1 et sur le cavalier g3 tout simplement on va échanger les dames si à chaque fois on a des petites utilités entre guillemets c'est que la poussée la poussée d5 ici est contrée par le grand roc et son cavalier finalement ici il n'est pas forcément bien placé donc on va juste vérifier que donc sur grand roc ici la poussée d5 je vais avec le cavalier en p4 et j'attaque c2 le fou et le pack ici peut pas venir sinon il gênerait il interviendrait donc il n'aurait que fou et 3 bien sûr fou et 3 je prends donc il n'a que tout aussi ça semble intéressant en coup de développement l'idée ensuite ça va être aussi c'est de sortir le fou sur ce le long de la diagonale à 3 et fuite en plus j'arrivais avec un temps directement donc maintenant avec fou et 3 les tours ici sont liés ça c'est sûr je peux directement attaquer avec cavalier b4 l'idée c'est de revenir en d5 ça me permet d'échanger les d'échanger les cavaliers c'est en fin de variante la trousse la tour se trouve sur d5 par exemple je viens jouer b4 qui vient jouer tour avancer pour protéger ce pion sur cavalier vient en d5 cavalier prend cavalier prend cavalier prend tour prend et peut jouer c4 je me retrouve avec le roi avec la tour face à mon roi c'est pas forcément ce que je ce que j'apprécie je pense que ça je vais le garder sous le coup de ce coup là je vais jouer tout simplement e6 oui donc sur fou g4 dans cette variante de la scandinave fou e2 c'est pas le c'est pas le meilleur mais c'est souvent ce qui est joué par les gens qui connaissent pas la variante ils jouent la simplicité après ils ont une ouverture qui est correcte donc il n'y a pas de problème mais je pense pas que les noirs aient vraiment de problème dans cette variante après je risque peut-être d'avoir des problèmes après mais ça sera plus dû à moi qu'à la variante en elle même ça c'est sûr oui donc ça il contrôle parce qu'effectivement maintenant l'idée c'était de jouer b4 revenir avec le pion qui défendait c'était différent et puis il prend également une case au fou dans le but c'est pas de commencer ses coups c'est laisser trouver des bons coups pour moi alors cavalier j'échange un cavalier je reviens avec le pion ça a beaucoup d'intérêt cavalier ici avec l'idée de faire reculer le fou c'est intéressant si on a l'échange du fou de case noire ou alors il revient sur c1 et même c1 je prendrais le pion est-ce que je l'avais d'ailleurs tout de suite j'avais peut-être le fou précédent sur fou c1 j'ai peut-être directement e5 ici c1 je l'ai dit bon parce que c'est compliqué ça alors e5 d5 e prend f4 d6 T pour T6. Je vous retire les flèches pour qu'on puisse réfléchir tranquillement. Donc là, ça va lui donner trois îlots de pions. Non, non, pardon. C'est lié. Ça va faire une structure. Le cavalier en G5. Pour attaquer toujours la case faible dans ce genre de configuration quand tu as eu grand roc. Tu as la scandinave, la case F7 forcément. C'est une case où il faut que la t'entraille deux coups. Bon, ça n'aura pas eu de sens. Cavalier n'aura pas eu de sens. Le cavalier G4 n'aura pas eu de sens. Je ne le referai pas ici. J'ai joué H6 pour retirer. Donc là, ça va être une course de pions un petit peu sur les deux ailes. C'est vrai qu'avec ces deux cavaliers ici, je vais pouvoir gagner des temps en repoussant. Mais lui également. Il est déjà beaucoup plus proche comme moi. Le cavalier a toujours cette case. Il n'y aurait pas vraiment de problème. Si je joue G5 ici, que peux-tu jouer ? Bon, je pense que c'est quand même l'idée. Ça me permet de pouvoir sortir mon fou en G7. Et on l'empêche. Donc sur F5. De toute façon, c'est l'idée ici. Lui, il vient à l'aile d'âme. Moi, je suis sur l'aile roi. C'est de gagner des temps. Il fallait juste faire des petites vérifications ici. Il ne faut pas perdre de matériel. On a entendu. Donc moi, je vais essayer de venir sur une case de blocage ici avec peut-être cavalier E7, cavalier D5. Et qui l'orgue sur le pion arriéré ici en E3. J'ai E6 qui est arriéré également. Je pense que sur cavalier C5, je fais fou prendre C5. Donc si, c'était un petit peu la problématique. Mais où va son cavalier ? Donc ça, c'est qu'il veut pousser ici en D5. Donc fou 7, D5, fou prend. J'attaque la tour ici. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il n'a pas le temps. Et ensuite, si j'échange ici son cavalier, son cavalier n'a plus de case. Et sur une attaque toute simple, A6 peut revenir. Donc je me débarrasse de ce pion ici, 6. S'il ne veut pas avoir perdu 2 pions, il est obligé de reprendre soit avec la tour, soit avec le cavalier. Maintenant, je me retrouve avec un pion isolé en E3. Donc ici, je pense que je suis pas mal ici. Tout simplement une attaque frontale du pion. Il est fort encore, mais ça va me permettre de venir avec la tour sur potentiellement E5 et d'attaquer une deuxième fois le cavalier. Donc on peut stéréotyper mon truc. Le roi va me protéger quand même. Son roi va être un petit peu en insécurité ici. Alors je vais viser cavalier E5 avec cavalier C4 ensuite. Pour attaquer une deuxième fois le pion. Je vais juste signifier des cavaliers. Donc si je joue tour E5, ils peuvent défendre avec C4. Et je vais retirer une case à mon cavalier ici. Et je fais cavalier E5, je menace ici. De venir soit en G4, soit en C4. Et en plus, je l'empêche de jouer C4. Ça, ça semble un coup intéressant. Il revient ici, mais il y avait une autre menace qui était de jouer directement cavalier C4. Donc ici, je menace de pousser en C6 et de gagner un pion aussi. Et là, je on sentierai unaks. Et là, je vais boire et je n'étais pas en tirer. C4, forcément, c'est срав nemacular. tierra qui t' Royer. Il y a un land, en plus. Il je pote dans le quartier c4. Et là, il y a un an oubli d'animaux. Ce bourade, j'étais pas là où tu peux te y pote. on voit un petit peu sa structure qui est problématique, le pion c2 qui est arriéré et qui puisse se libérer en jouant c4, si il bouge son cavalier il va y avoir un échange d'au moins une tour et ensuite sur l'échange de la tour le pion a3 est en l'air 2 minutes 17 donc on sait que je suis nul en bits comme vous avez déjà pu le remarquer donc on va éviter le ZEIT NOTE ça règle le premier problème donc là maintenant est ce que est ce que tour e5 tour e5 sont intéressants le cavalier est difficilement attaquable enfin il peut venir avec tour ici tour là pardon on va décider le tour ici et je prendrais ce pion là donc tour e5 cavalier f6 tour prend tour et ensuite il y a deux pions en l'air même 3 même 3 je ne suis même pas obligé de reprendre la tour ici le cavalier pourrait venir en f7 ça serait dangereux parce qu'effectivement il y a toujours des menaces de mate, de fourchette mais ici son cavalier a toujours été systématiquement mal placé donc ça c'est ce que c'est ce qu'on avait vu la question c'est si je reprends et qui reprend mon cavalier je regagne le pion est ce que c'est dangereux ou est ce que la finale il aura trois pions isolés la finale me semble avantageuse mais c'est peut-être pas dit par contre il va falloir que je me détache qu'est ce qu'il se passe sur le cavalier prend ici il ne peut pas faire cavalier prend sinon je fais tour prend ça ça semble intéressant cavalier prend tour prend j'ai gagné une qualité il peut pas reprendre du roi c'est défendu par la tour et je menace une troisième fois la pièce ça y est j'ai déjà la pression du temps mais qu'est ce que je suis nul il faut vraiment que je travaille là-dessus il faut vraiment que je travaille là-dessus un tour un tour un tour donc là je crois que je vais avoir deux pions d'avance quand même donc ici quand même je pense que même peut-être trois pions d'avance et peut-être même maths je me créerais une petite maison ici je pense on va dire comme je vous parlais quand même aux enfants il y a maths là non ? non pas loin bon je vais essayer de gâcher cette belle partie contre un 2150 t1 je crois que c'est peut-être mon record bon j'ai battu déjà du demi-tron en blitz etc et ça ça pour une classique c'est pas mal mais il faut encore que je gagne cette partie donc l'idée c'est de pousser F3 bien sûr là la tour est vraiment mal placée je peux regagner encore un pion sur A3 et ensuite avec l'idée de doubler sur la deuxième rangée F3 c'est déjà problématique parce que sur tour F1 je peux quand même jouer F3 s'il reprenait de la tour je pourrais le prendre parce que le pion est cloué je pense que je peux jouer quand même ce coup ces tours sont mal placées donc systématiquement je vais avoir la possibilité de faire B6 ensuite me donner le temps qu'ils réorganisent pour venir sur la deuxième rangée alors la question c'est est-ce que si je prends on va quand même prendre l'échec ici je reviens j'attaque la tour et je peux faire un peu de temps une fois pour faire B6 avec le temps un petit peu de temps et on va s'envoyer OK. Ah oui, l'idée de venir directement ici avec la tour, ce que je vais faire c'est prendre ici, s'il vient avec la tour, je mets la smat à chaque fois directement. Donc l'idée c'est qu'elle coupe le roi de pouvoir entrer en jeu. Et à chaque fois la tour est bloquée ici. Bon, ils abandonnent. Bon bah une belle victoire, je suis content et on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Donc une partie assez intéressante pour moi. J'ai pas mal joué, je fais deux gaffes dans la réalisation du gain à la fin, vous allez voir, même sur les tactiques, j'ai vraiment mon niveau qui baisse vraiment énormément dès que j'approche la fin du contrôle du temps. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je progresse. Je vois également que contre les plus forts, dès que j'ai un petit peu d'avantages, j'ai tendance aussi à paniquer. Donc comme je l'avais dit, de faire des vidéos, vous m'aidiez à progresser également. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille sur la confiance en moi et puis également à jouer quand je suis mal au temps. Alors effectivement, je fais pas beaucoup de boulettes, peut-être que c'est de boulettes, si les boulettes j'en fais, de boulettes, peut-être que c'est un secteur sur lequel il faut que je travaille. Donc E4, D5, défense scandinave reprise et ici c'est la défense moderne et ça c'est la variante portugaise. Alors ici on a du F3, c'est des variantes qui sont compliquées à jouer, que j'aime beaucoup. On a tout simplement du cavalier en F6. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Et on a également une petite subtilité ici, mais le fait que les pièces ici soient mal positionnées, je peux pas reprendre avec la dame, ça oblige à reprendre avec le cavalier. C'est une petite subtilité. Et quand je l'ai joué contre des forts joueurs, contre un ami, c'est la variante qui m'a joué en tous les cas. Et puis bien sûr, avant ça, on a plusieurs coups. On a fou, on a en B5. Quand on s'accroche au pion, c'est pas le meilleur, mais ça existe. Et également cavalier C3. Donc ici fou E2 et ici soit reprise du cavalier, soit reprise de la dame. Et le meilleur ici, c'est de reprendre avec la dame. Ça donne un petit peu plus de possibilités aux blancs. La reprise avec le cavalier, il n'y a aucun problème pour les noirs. Et ici cavalier C6 avec l'idée grand roc. On attaque de suite avec cavalier C3. Alors on a d'autres variantes qui sont un petit peu plus intéressantes, je pense, pour les blancs. C'est de jouer C3 et avec l'idée de, quand il y aura grand roc, de venir avec la dame en A4. Créer quelques petits menaces sur la cage A7. C'est pas très plaisant pour les noirs. Je pense que C3 est meilleur dans cette position. Donc là ici, je reviens avec une bonne case en H5. Et dès que le cavalier en E2 va se déplacer, je vais pouvoir échanger les dames et ramener la tour sur la colonne D que je vais prendre également avec grand roc. D'avantage du grand roc, c'est que le roi protège la tour. Cavalier F4. Donc là ici, on a une ligne théorique là-dessus. J'ai repris, c'était mon plan initial, mais on avait du dame F5. Et la ligne théorique, accrochez-vous, on a du D5 ici, grand roc, dame E2. Et ici, cavalier D4, dame C4, E5, prise en passant, B5 pour reculer la dame. Elle a plus de cases, donc elle est obligée de revenir ici en D3. Et ici, dans mon bouquin, ça se termine en « les noirs ont clairement l'avantage ». Bon oui, c'est vrai qu'ils sont peut-être mieux développés, les pièces sont beaucoup plus actives. Voilà l'ordinateur, l'appréciation de la position, c'est qu'il préfère un peu les noirs. Mais bon, il y a encore du taf, on va dire. Donc dame D1. Et voilà, cette position, c'est une finale que j'ai jouée quelques fois. Elle n'est pas compliquée à jouer pour les noirs. Sauf que moi, dans mon cas, la plupart des finales que j'avais jouées, c'était que le cavalier était en G3. Il y avait eu un échange des dames, mais le cavalier était en G3. Donc il avait quelques cases, des fois un petit peu plus actives. Ici, en fait, il ne peut rien faire. On voit qu'il a été bloqué dans la partie. Fou E3, il faut bien défendre le pion. E6, alors je m'étais posé la question de cavalier G4 de suite, mais on avait D5. Donc E6, ce n'est pas un mauvais coup dans la position. A3, pour empêcher toutes les incursions sur B4. Et là, cavalier G4. Donc l'idée ici, c'est quand même de se retrouver avec le pion arriéré en E3, qui a été un petit peu pénalisant pour les blancs dans la partie, vu qu'ils ont dû jouer Roi F2 pour protéger ce pion, et le mauvais placement de ces cavaliers. Donc si je commence à essayer de vouloir défendre ici la poussée des pions blancs, c'est mort pour moi, ça c'est sûr. Donc H6, que j'ai joué dans la partie pour éviter les incursions sur la case G5 de la part des blancs. Ici, on avait du E5 directement, qui était légèrement plus favorable au noir. Effectivement, moi je voulais garder ici, donc l'échange ici, ça ne me semblait pas... Mais en fait, tout simplement, ils sont obligés de reprendre avec le cavalier, sinon j'y suis une fois, deux fois et trois fois. Et je peux également faire du clouage avec le fou sur C5. Donc ici, la variante, voilà, ça reprenait, et j'avais une finale à jouer avec cavalier fou contre cavalier cavalier, mais également ce pion arriéré ici, et ce pion isolé faible. Donc je gère avantage pour jouer la finale ici. Donc j'ai joué H6. Ça maintient l'équilibre. B4, finalement, ça semblait être le plan, mais on a ce pion qui ne va jamais pouvoir jouer. Donc j'ai joué G5 ici, et j'avais encore, comme la variante précédente, possibilité plutôt de reprendre, et de donner un pion arriéré tout le temps à défendre au blanc. Donc la finale était un peu plus intéressante aussi, donc la récoltée deux fois. Je ne l'ai pas anticipé comme plan, par contre, voilà. Ça, c'est vraiment un truc à retenir. Si vous attaquez, s'il y a les deux rocs opposés, si je commence à défendre l'attaque sur mon roc, c'est fini. Il faut mieux agir en contre-attaque. Là, ça me permettait de gagner des temps sur les cavaliers. Bon, voilà. Après, je ne sais pas, vous démon plaisir, il était 2150, mais ici, ce coup quand même, il me semble un petit peu bizarre, oui, pour un joueur de ce niveau-là. Donc, fou E7, et puis là, à partir de là, je garde l'avantage. Après, il joue rapidement en ce coup, mais la prise, ça attaque la tour, donc il n'a pas le temps de prendre de cavalier. Et ensuite, finalement, je reviens avec ce pion arriéré, et au lieu d'être comme dans les variantes tout à l'heure, avec une seule tour, j'ai mes deux tours ici. La défense du pion par le roi fait que le roi va être en insécurité. Voilà, c'est ce qui permet quand même des tactiques, même si j'ai raté les choses. Et cavalier E5, donc ça, c'était le bon plan, ça empêchait C4, ça venait attaquer sur le pion arriéré, donc ça, c'était le bon plan. J'ai peut-être mis du temps à réfléchir là-dessus, mais finalement, je l'ai gagné par une meilleure position. H3, effectivement, il y avait fourchette. Il fallait défendre également des deux côtés. Et là, je reviens, et j'ai bien attaqué. Donc là, on commence à avoir une séquence de coups pour les blancs qui n'est pas terrible avec B5. Et sinon, il y avait du tour D3. Tour E5. On en a parti. Le cavalier F6, on en avait discuté. Une belle phalange de pion 3 contre 2 à l'aile roi. Et le pion E3 isolé s'est transformé en pion de l'E3 isolé. Il va être l'ordinateur juste pour vous. Mais ça vous donne une idée aussi de la structure de pion qui aurait pu être obtenue. B5. Tour ici prend l'avantage, ça c'est clair. Il n'avait qu'un valier F6. Et ici, il est venu défendre, mais il n'a pas vu la tactique. Ici, contrôle de temps. Voilà, je rate un coup. Ma qu'évidence. Peut-être que vous, en regardant la partie, vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas fait fourchette ? Effectivement, cavalier C2 fait fourchette entre les deux tours. Ça me permet de gagner la qualité, à minima. Moi, j'ai vu la finale avantageuse pour moi, mais ça complique un petit peu. Donc ici, j'ai repris. Ça me permettait quand même de gagner deux pions. F4 était peut-être meilleur de suite, mais j'ai joué la tour vers D3. F3, ça c'est correct. Ici, il revient avec le roi. Et là, je rate quand même un coup qui aura pu me simplifier la vie. Tout simplement, tour G3 avec l'idée de prendre G2. Et sur la prise ici, il n'y a pas grand-chose parce qu'avec l'échec, j'ai quelques cases ici. Mais aussi, j'avais tout simplement peut-être l'échange ici sur B2 avec l'échange d'une tour. Ici, ceux qui ont passé l'énorme et la position était gagnée. Dans mon cas, c'était gagné quand même, mais ça, ça gagnait plus tôt. C'est-à-dire que j'aurais pu échanger les tours et j'avais moins de menaces sur mon... Donc là, il faut toujours se méfier parce qu'ici, les cases sont prises quand même par le pion. Et tout simplement, un petit mat ici, donc ça serait compliqué. Mais la prise ici faisait que je n'avais jamais tour E1, sinon on avait échec et mat. Tout. Tour H6, et sur la prise ici, je vais prendre le prochain pion. Il n'y aura plus de menaces de mat. Et je vais avoir 4 pions d'avance. Donc ça sera compliqué pour mon adversaire qui décide d'abandonner à ce moment-là. Donc très instructif. Donc une variante très souple de la variante scandinave-portugaise. Et puis pour moi, les leçons à retenir, c'est vraiment... Il faut que je me détende quand même quand je suis mal au temps. Surtout quand j'ai une bonne position. J'ai confiance en ma réalisation technique. Pareil, ce n'est pas parce que mon adversaire est légèrement plus fort que je dois commencer un petit peu à avoir peut-être peur de gagner, entre guillemets. Et donc ça fait faire des boulettes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette variante, elle est intéressante. La variante de la scandinave. Plutôt que de reprendre avec la dame et de se faire chasser la dame. Il faudrait cavalier F6. Et on reprend pour reprendre avec le cavalier plutôt que la dame. Et on a également cette possibilité de fou G4 de variante portugaise. Je reviens directement dessus. Alors là ici, on a possiblement la reprise ici. Il n'y a pas de problème. Ou alors de transposer dans ce qu'on connaît. Dans ce qu'on connaît. Ça évite peut-être des fou C4, des 3. Voilà, pourquoi pas. Ça peut permettre d'enlever certaines variantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle la page Facebook. Si vous voulez avoir les dernières infos sur les vidéos que je sors et également sur la page Twitter. Le site www.chestrainer2000.com L'équipe Lichess. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis courage, travaillez bien et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501